Nous sommes dans la Journée de l'Excellence et du Partenariat. Nous sommes dans la Journée de l'Excellence et du Partenariat. Nous parlons au Docteur Mokoumbo Diouf et c'est important de vous présenter sa présence et ses journées. Oui, voilà justement. Donc là aujourd'hui c'est la Journée d'Excellence. On doit plumer des élèves aujourd'hui. Alors c'est dans le cadre de motiver les élèves qui ont déjà donc bien fait un bon travail et aussi également pour motiver les différents chefs d'établissement à savoir les principaux, les préviseurs et les directeurs. Alors donc là je pense que ça sera une très bonne journée et je souhaite également que ça se passe dans de meilleures conditions puisque déjà pour nous, disons Kavak Département, je pense bien que c'est la première fois, n'est-ce pas, ensemble avec les directeurs des CODEC et je pense bien que ça va se passer bien et je souhaite que ça se passe dans de meilleures conditions et que ça soit donc une manière, disons, répétitive, c'est-à-dire que chaque année qu'on puisse organiser ça. Vous pouvez nous parler sur M. Mokoumbo Diouf en tant que maire de Lademengue et aujourd'hui le prince de cette journée ? Comment vous dites ? Vous pouvez nous parler sur Mokoumbo Diouf, le maire de Lademengue et en même temps le prince de cette journée ? En tout cas, je viens d'apprendre quand même que lui c'est un homme qui est quand même très disponible et c'est un partenaire également de l'éducation et c'est la raison pour laquelle même donc on a donc voulu lui dédier cette journée pour qu'il puisse au moins peut-être faire un geste pour ces élèves-là qui doivent recevoir des dépris aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En tant que journée de l'excellence du partenariat édition 2019, nous voulons connaître la présence de Taïfi et de l'amour de Mokoumbo Diouf, le maire de Lademengue. Qu'est-ce que vous pouvez vous parler de cette journée ? Voilà, merci beaucoup. Je vais commencer par nous d'abord. Je vous remercie d'abord pour l'organisation de l'IFK, le département, et l'organisation. Comme nous l'avons dit maintenant, Dr Mokoumbo Diouf. Parce que Dr Mokoumbo Diouf est aussi une référence au niveau des départements. C'est ce que c'est parce que lorsque nous parraînons, nous devons avoir des références pour les enfants. Pour les enfants, nous les parraînons dans les journées. C'est ce qui est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce qui est très important parce que les enfants, dès que j'ai appris, j'ai pensé qu'il faut qu'il faut qu'elle soit en train, comme je le disais, que nous devons apparaître, pour que nous devons vous soutenir. Pour les parents, nous devons faire ceci pour nous. Nous devons les meurtres du modèle, que nous devons poursuivre les 10 minutes, que nous devons les aimerions de visiter les enfants, et que je devons les aimerions de visiter les enfants. C'est ce qui est là. C'est l'installer, car je connaissais des directeurs de la décoration. Aujourd'hui, nous avons fait des résultats et nous avons fait des résultats. Nous avons fait un travail de travail à la traité. Nous avons fait des efforts pour les services rendus à l'éducation. Nous avons fait des résultats très bien. Merci beaucoup. Madame l'inspectrice de l'Académie de Kaoulak, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Kaoulak Département, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Kaoulak Département, Monsieur les inspecteurs, Monsieur le Président de CODEC, Monsieur les chefs d'établissement, Monsieur les directeurs d'école, Monsieur le Président de l'Union des CGE de Kaoulak Département, Monsieur le Président de l'APE départementale de l'Association des parents d'élèves, chers enseignantes, chers enseignants, chers parents, chers invités, chers élèves. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce aux tout-puissants, de nous donner l'opportunité de remercier vivement Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Kaoulak Département et ses collaborateurs d'avoir organisé cette journée pour récompenser nos meilleurs élèves. Nos enseignants qui ont tout donné pour l'éducation et nos partenaires qui n'ont cessé de nous accompagner dans notre noble mission. Cette rencontre d'aujourd'hui, au-delà de son aspect solennel, marque une étape importante dans le cursus scolaire de l'apprenant. C'est la fête de l'excellence qui a pour objectif principal de récompenser les excellents et considéré comme excellent, d'après le petit Robert, celui qui, dans son genre, atteint un degré éminent de perfection. Donc l'inspection, dans le cadre de ses activités, en inscrivant dans son agenda l'affaire de l'excellence, participe, en n'en plus douter, à la manifestation de la qualité de l'éducation qui reste une des préoccupations majeures de l'Etat du Sénégal. En effet, après les résultats très brevants en matière d'accès, les défis de l'heure de notre système éducatif restent l'amélioration significative de la qualité des enseignements d'apprentissage. Ainsi, la coordination des collectifs des directeurs vous témoigne, madame l'inspectrice, sa profonde gratitude et sa disponibilité constante à vous accompagner pour relever les défis. Cette fête, à travers cette belle mobilisation, participe à la culture de l'excellence, facteur de motivation pour les élèves et pour toute la communauté éducative. La Co-Codec se réjouit pleinement de cette belle initiative et vous en félicite beaucoup. Pour une journée d'excellence à dimension départementale et à la mise à profit des efforts consentis par les élèves, les enseignants les plus méritants et les partenaires n'a plus point de faire douter tout acteur averti du système éducatif. La Co-Codec, plus que jamais déterminée, malgré leurs faibles moyens et leurs charges supplémentaires, se joint à vous, madame l'inspectrice, pour l'atteinte des objectifs tels le relèvement du taux du CFE, une administration scolaire efficace et performante, un personnel compétent et engagé. Soyez rassurés, madame l'inspectrice, de notre indéfectible collaboration. Nous nous engageons fermement et résolument à mieux vous servir pour atteindre les objectifs fixés et à hisser le département au plus haut niveau. Cependant, nous voudrions vous demander, comme vous y êtes déjà, de nous accompagner davantage, de nous appuyer et de nous motiver dans la mission que vous nous avez déclinée. Autorités académiques, enseignants, collectivités territoriales, parents d'élèves, syndicats, engageons-nous davantage pour rendre la quête de l'excellence pérenne. Sur ce rapport, j'aime bien rappeler Bachelard, dans Nouvelle Esprit scientifique, où il disait « Le fait suggère l'idée, l'idée déluge l'expérience et l'expérience gise l'idée ». Fin de citation. Pour dire simplement comment l'idée est d'une importance capitale dans un cadre de concertation et de réflexion. Cette idée, madame l'inspectrice, vous et vos collaborateurs nous y invitent toujours. Mesdames, messieurs les infidées, « L'éducation est à coup sûr le levier du développement socio-économique d'un pays ». Si l'on croit à ce grand homme qui est clamé fort, je cite, « point de développement sans éducation ». Chers enseignants, si nous acceptons de prendre en charge correctement l'éducation de nos élèves, comme nous nous occupons de nos projets économiques, le défi de la qualité de l'éducation sera assuré. À vous, chers élèves, lauréats d'aujourd'hui, je vous félicite beaucoup, mais sachez qu'il est difficile de s'y ici au sommet, mais très facile de chiquer. Ne prenez pas ces récompenses comme une fin en soi, mais comme un commencement. Redoubler d'efforts pour pouvoir revenir l'année prochaine, inshallah, rafler les mises. À vous, monsieur le parent de cette grande journée. Tout habitant de Caoulac département ne doute point de votre générosité et de votre engagement pour la réussite de cette journée, mais surtout, et surtout, des efforts concentrés dans votre commune, dans le domaine de l'éducation pour un rayonnement de toutes vos écoles. Je dois les en remercier. À vous, président de Caoulac, je ne saurais terminer sans vous dire encore merci des efforts que vous déployez avec désintéressement à chaque fois que... Monsieur le préfet du département de Caoulac, Monsieur le sous-préfet de Koumbal et de Ndié-Dien, Monsieur le représentant de l'inspectrice d'académie, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, Monsieur les inspecteurs de l'éducation et de la formation de Caoulac commune et de Kafrine, Monsieur les maires de Ndié-Dien et de Kersosé, Monsieur les autres représentants des maires des communes de Thiombi, Gagnas et Sibassor, Monsieur les inspecteurs, Monsieur le président du collectif des chefs d'établissement, Monsieur le coordonnateur du collectif des directeurs d'école, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement et les directeurs d'école, Mesdames, Messieurs les présidents des unions de CGE, Monsieur le représentant de... Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Chers parents, Chers enseignants, Chers parents d'élèves, Chers lauréats, Chers élèves, Chers partenaires, Honorables et distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous a fait le privilège d'être ici ce matin parmi vous pour célébrer la journée de l'excellence et du partenariat organisée par l'inspection de l'éducation et de la formation de Kaulak Département. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et un immense plaisir de m'adresser à vous en cette cérémonie de remise de prix et de distinction aux lauréats. En effet, cette cérémonie qui a fini de prendre date dans l'agenda de notre IEF nous permet de distinguer, de récompenser et d'honorer des jeunes, filles et garçons, des acteurs et partenaires de l'éducation qui se sont particulièrement distingués sur le chemin de l'excellence. Que tous les initiateurs de cette journée et ceux qui ont contribué à maintenir cette flamme trouvent ici l'expression de la profonde gratitude de la communauté éducative. Chers lauréats, la communauté éducative, en organisant cette cérémonie pour vous honorer, veut vous inciter à la requête inlassable de savoir, d'abnégation, de persévérance et d'humilité. Cette année, en choisissant pour vous le docteur Mokoumbo Diouf, directeur de l'orthoculture, l'horticulture, maire de l'Admengue comme parrain, elle veut vous encourager à toujours rechercher la bonne éducation, mais aussi et surtout l'excellence. Mesdames, Messieurs, Cette journée de l'excellence est organisée dans un contexte où l'école sénégalaise entame des réformes dont la finalité est l'atteinte de la qualité et la promotion de la culture de l'excellence. C'est cette culture que nous recherchons tous, institutions, acteurs et partenaires de l'éducation, pour en inculquer les valeurs aux jeunes générations. Cependant, la pertinence et l'efficacité des réformes et innovation à travers les projets et programmes qui interviennent dans l'école ne semblent pas toujours être bien comprises par les différentes familles d'acteurs. Une telle situation peut légitimement être source d'inquiétude pour les parents et empêcher leur implication. Cette cérémonie m'offre donc une belle opportunité d'en appeler à la nécessaire collaboration des différents secteurs autour de l'école. Car je reste convaincue qu'aucune réforme, aussi bien élaborée soit telle, ne saurait aboutir sans l'engagement des acteurs et sans l'implication de la communauté. Cet affaire, votre parrain, docteur Mokoumbo Diouf, ne l'a pas attendu pour s'engager résolument aux côtés de l'école pour relever les multiples défis qui nous interpellent. En effet, docteur Mokoumbo Diouf est l'un des élus locaux qui a assumé très tôt les compétences transférées, notamment celles de l'éducation. Il a été l'un des partenaires les plus fidèles à notre IF, car il nous a régulièrement soutenus, accompagnés dans nos différentes activités. Je veux en citer quelques-unes. L'organisation des examens scolaires. La tenue des sorties du pool académique des inspecteurs pour l'encadrement des enseignants. La réparation des manuels scolaires à côté du projet pour la préservation des manuels scolaires pré-masse. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, il dispose d'une avance considérable, car il a déjà noué un contrat de confiance et de fidélité avec tous les acteurs du système à la base. En tant que parrain de cette journée d'excellence, il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête. C'est pourquoi vous me permettez de lui rendre un vibrant hommage et lui exprimer toute notre disponibilité à l'accompagner dans sa nouvelle mission. Mesdames, Messieurs, permettez-moi aussi de remercier tous les généreux donateurs, tous les partenaires, toutes les autorités territoriales et administratives pour leur contribution, toutes les enseignantes et tous les enseignants, directeurs et chefs d'établissement mobilisés pour l'organisation de la journée de l'excellence. De même, je félicite solennellement tout le comité d'organisation de cette belle fête. Ces mêmes félicitations vont à l'endroit du poule des inspecteurs, mais aussi à l'infatigable secrétaire général de l'IEF, M. Momodou Faye. L'inspecteur Momodou Faye a fait preuve d'un esprit de responsabilité et de sacrifice pour organiser cette édition dans des délais pas du tout évidents. Jour et nuit, le comité d'organisation a rivalisé d'ardeur, faisant montre d'un très grand dévouement avec la seule volonté de servir le système éducatif. C'est d'ailleurs grâce à tous ces efforts conjugués, au sacrifice consenti par toutes les familles d'acteurs de l'éducation, au travail abattu par les enseignants créants, en mai, par les élèves que nous avons pu améliorer par ailleurs de façon sensible les résultats scolaires du département durant ces trois dernières années. Applaudissements Ainsi, au CFE, les résultats sont passés de 45,98% à 52,03%, soit un bond de plus de 6 points. Au BFM, ils sont passés de 28,64% à 48,84%, soit un bond de plus de 20 points. Applaudissements C'est le lieu de rendre hommage aux enseignants créants, mais aussi aux élèves. Cela a été fait de 12 000 euros pour la vie de l'État. Il y a un bon moment pour nous, les bénévoles, le débat, les bénévoles et les bénévoles. Les bénévoles, nous devons leur faire des bénévoles. Il y a un peu de l'évolescente d'incadence. Il faut dire que les bénévoles et l'éclatent d'incadence, les bénévoles de l'éclatent d'incadence. Il faut dire que ce sont les bénévoles, il faut que les bénévoles, vous vous appreniez de me faire des bénévoles. Il faut dire que vous n'aviez pas d'une belle graine. Il y a ni de l'exempleurs pour les aider. Il n'y a pas de la chance que tu avais d'une personne qui m'apprend. C'est une question. Si on l'a dit, la donne du ensemble! Il n'y a jamais été évoquée. Il n'y a jamais été évoquée pour le faire. Donc, si tu avais tout oublié, tu n'as pas de la chance. J'ai été très évoquée on va vous en recevoir. Tu vas étudier à la demande de l'école. Je t'ai dit que tu avais montré au silence de la femme. Je t'ai dit à ta femme, je t'ai dit au silence de la femme. Mais j'ai fait un CD de l'école. Quand ils sont rentrés, j'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai vu. Donc, je t'ai dit à la personne. Parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Les enfants, comme le docteur Macomba Diouf, ont appris une leçon sur le poteau-lampes. Quand on l'a dit, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. 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 On a dit, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Je sais pas si ça marche. Il n'y a pas d'accord. Tout ce qu'il fait à ma fille, rien que l'éveille, il n'y en a pas, même pas. Tout ce qu'il fait à ma fille, rien qu'il fait à mon âge, même pas. Allons-y ! C'est parti ! ... 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